Je pense que c'est important pour tous les enfants, qu'ils soient d'origine de cette langue ou pas. Parce que c'est une ouverture quand même par rapport à une langue qui est la deuxième langue parlée ou qui est au moins la deuxième langue des citoyens français venant de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et donc c'est important que les autres enfants aussi reconnaissent et connaissent cette langue s'ils ont envie. Donc de toute façon, je pense, d'après ce que j'ai compris, que ces cours ne vont pas être obligatoires. Mais c'est bien que ces classes existent et qu'elles existent dans une école républicaine, mais avec une idée que ce soit une ouverture par rapport à une langue, à une culture et une tradition des gens qui vivent dans ce pays pour que l'école nationale et républicaine reconnaissent leur présence avec leur tradition et leur langue. Donc je pense que c'est tout à fait une décision positive, mais dans le sens que ce soit vraiment une ouverture et que ça permette aussi aux enfants qui ont cette langue en famille que d'autres qui n'ont pas de pouvoir donc l'acquérir. Pourquoi ça fait un débat ? Parce qu'on essaye, enfin on voudrait qu'il n'y ait pas une radicalisation religieuse, ça je peux comprendre, mais faire que cette langue soit introduite à l'école pour empêcher que les enseignements soient donnés dans des lieux plus religieux, c'est vraiment aussi de nouveau focaliser sur cette question et associer la langue, la tradition et la religion de façon tout à fait linéaire et étroite. Alors que finalement, on sait très bien qu'un grand nombre de personnes qui parlent arabe ne sont pas religieux, même s'ils ne sont pas pratiquants. Ils ont une religion comme en France, il y a des catholiques, les protestants et d'autres, et puis des athées. D'accord ? Il faut aussi penser que tout le monde n'est pas complètement religieux. Les stigmatiser et faire de cette introduction d'une culture, d'une langue, un problème, ce n'est vraiment pas du tout donner un sens positif à ces enseignements. En 2017, 911 élèves de 6e intégraient une classe anglaise-arabe. C'est moins d'un pour cent de ceux qui avaient choisi un parcours bilingue, loin derrière le chinois, étudié par plus de 2 000 6e. Dans le même temps, l'enseignement de la langue arabe dans les mosquées et les écoles coraniques progresse. On estime que plus de 80 000 personnes apprennent l'arabe par ce biais. Dans ces établissements, l'enseignement de l'arabe et du Coran va souvent de pair. Pour Jack Lang, il est important de les dissocier. L'arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. Beaucoup de Français l'utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. D'ailleurs, je note que dans les universités, qu'à l'école normale supérieure, au CNAM, partout aujourd'hui, on crée des sections d'arabe. C'est une langue qui mérite, comme la langue allemande, comme la langue espagnole, comme les autres langues du monde, être enseignée solidement et sérieusement. En souhaitant, je cite, donner du prestige à l'arabe, le ministre de l'éducation nationale s'est attiré les foudres de certains de ses opposants politiques. Il n'aura pas tenu longtemps avant de se vautrer dans le politiquement correct. Ce qu'on attend de lui, c'est que nos enfants maîtrisent le français. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné. Idem chez les Républicains. Favoriser l'enseignement de l'arabe à l'école, c'est fracturer la France et renforcer le communautarisme. L'intégration de l'islam en France passe par le respect de la loi et l'assimilation culturelle, pas par la soumission communautariste. L'arabe fait partie des 17 langues proposées aux collèges et aux lycées, mais la réalité est variable d'un département à l'autre. 33 départements ne proposent pas du tout d'arabe en secondaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501